le chromebook nous permet d'utiliser les deux versions de classroom la version web que tout monde connaît et la version mobile qui est sensiblement la même il ya le même contenu en tout cas mais qui nous donne des outils un peu différents alors une des choses qu'on perd avec la version mobile c'est d'utiliser la grille d'évaluation et une des choses qu'on perd avec la version web c'est de pouvoir corriger avec le fameux stylet du chromebook alors j'ai trouvé un moyen pour utiliser les deux en même temps alors là je suis dans un devoir que j'ai envoyé aux élèves il y avait un google docs et une grille d'évaluation que j'ai ajouté comme ça et je peux l'utiliser si je viens cliquer là je suis dans la version web je peux cliquer sur ma grille d'évaluation ça va corriger mon élève j'ai aussi ouvert classroom en application donc je suis à la même place mais je suis dans la version mobile de classroom alors j'ai mes élèves j'ai ma grille d'évaluation mais sur la version mobile j'ai pas je peux voir la grille à sa fiche très mal et je ne peux pas la cliquer alors c'est pas tout à fait pratique quand je veux venir corriger alors comment faire pour avoir le meilleur des deux mondes bien on utilise la force du split screen donc l'écran partagé en deux on peut utiliser ça sur le chromebook assez facilement alors une fois que les deux applications sont ouvertes la version web sur chrome et classroom en application les deux sont ouverts en même temps sur mon chromebook je peux passer de l'un à l'autre facilement en utilisant le bouton au dessus du 4 qui affiche toutes les fenêtres qui sont ouvertes et là je peux passer de l'un à l'autre selon ce qui me convient il ya un autre moyen de faire ça c'est de faire alt tab donc le tabulation en haut à gauche et le bouton alt en faisant alt tab on passe d'une fenêtre à l'autre donc ça peut être très rapide de passer d'une fenêtre à l'autre de ce de cette façon là mais pour plus de confort et pas avoir à manipuler à chaque fois on peut faire l'écran partagé en deux on peut le faire à la mitaine mettons là qu'on pourrait qu'on pourrait dire en cliquant sur le petit le petit carré ici et en redimensionnant notre fenêtre en allant sur le coin avec la souris et en redimensionnant la fenêtre alors là au lieu d'avoir deux fenêtres une par dessus l'autre on peut cliquer sur les fenêtres et les redimensionner comme on veut les placer où on veut dans l'écran mais le plus simple pour faire cela le moyen le plus rapide pour faire ce genre de choses là c'est d'utiliser encore là un raccourci en passant il ya des extensions qu'on peut installer aussi on peut faire du à l'est tout ça mais on peut utiliser le une un raccourci clavier qui est alt accolade donc en cliquant sur l'accolade de droite ou de gauche ça fait automatiquement notre notre écran en notre fenêtre devient automatiquement mi écran et on la met à gauche à droite selon qu'on utilise l'accolade de gauche ou de droite c'est le bouton juste à gauche du bouton en enter du bouton entrée alors là j'ai mis le classroom version web à droite je pourrais mettre le classroom en application à gauche ici comme ça je viens le placer en mis écran à gauche et on peut redimensionner si on peut en mettre un plus grand que l'autre on a beaucoup de jeu si c'est nous les patrons faut pas hésiter alors je suis par exemple ici je je peux choisir un élève à évaluer je suis dans la feuille d'un élève donc je peux toucher à sa sa grille d'évaluation ici et je peux si je veux utiliser le stylet aller voir le même élève ici dans mon dans mon application mobile je clique sur le travail de l'élève et ça l'ouvre en prévisualisation donc ça l'ouvre en preview pour aller vraiment le corriger avec la version mobile faut l'ouvrir ici avec le petit le petit symbole qui est là ça l'ouvre pour vrai c'est d'ailleurs mélangeant pour les élèves des fois ils pensent qu'ils ont à modifier leur travail là mais c'est pas le cas pour aller le modifier faut qu'ils cliquent sur le petit carré ici mais nous pour corriger on clique sur le petit crayon et ça nous donne les options de stylet qu'on peut avoir qu'on peut voir apparaître en bas ici donc je pourrais prendre par exemple un crayon rouge et venir écrire dans le travail le travail de mon élève donc je peux venir ici entourer des parties parce que je veux et voilà j'ai corrigé mon élève j'ai toujours mais j'ai toujours ma grille d'évaluation donc je pourrais en même temps évaluer cet élève avec ma grille d'évaluation et une fois que c'est réglé mais je peux passer à l'autre élève alors je viens ici je peux passer à mon autre élève et faire la même chose ici une fois que j'ai fait ça j'enregistre ma copie je me suis occupé de cet élève là et bien je vais venir m'occuper de l'autre de l'élève suivant donc je peux aller cliquer sur l'autre élève afficher son travail et venir le corriger avec mon crayon super voilà et même chose avec la grille d'évaluation je m'en viens corriger c'est super et voilà donc là je viens de corriger deux élèves je corrige d'un côté avec le crayon je me gêne pas pour zoomer dans l'écran pour faire des choses précises avec mon stylet et j'ai accès à ma grille d'évaluation juste à côté et quand tout ça est terminé mais j'envoie les notes à mes élèves d'un coup comme ça je peux leur rendre leurs travaux et ça va le rendre ça va le rendre à tout le monde en même temps alors voilà comment on peut utiliser le chromebook pour corriger avec le stylet et quand même utiliser la grille d'évaluation d'un côté en attendant que la mise à jour sorte et qu'on ait accès à tout ça dans la version mobile bien on peut se débrouiller de cette manière voilà